Générique ... Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Parlement Hebdo, le meilleur de l'actualité politique et parlementaire, avec à mes côtés, Auriane Manchin, bonjour. Bonjour Katia, et notre invitée cette semaine, Laurence Rossignol. Bonjour. Vous êtes sénatrice socialiste de l'Oise et vous êtes également ancienne ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes. Et au menu du Parlement cette semaine, les sénateurs examinent le budget de la Sécurité sociale. Ils ont retoqué une des mesures phares, la hausse de la CSG pour les retraités. La réforme du Parlement voulue par Emmanuel Macron est sur les rails. Gérard Larcher a lancé des groupes de travail au Sénat cette semaine pour la mettre en œuvre. Et puis, faut-il une nouvelle loi pour fixer l'âge du consentement sexuel ? La question est posée. Nom de code PLFSS comme projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Le texte est à l'ordre du jour du Sénat. Les sénateurs ont voté plusieurs mesures déjà adoptées par les députés, comme la suppression du RSI ou l'abaissement des charges sociales. En revanche, l'augmentation de la CSG a été retoquée. Explication de Samia Deschir. C'était la mesure la plus controversée du PLFSS, le projet de loi de finance de la Sécurité sociale. Le gouvernement proposait d'augmenter la CSG, la contribution sociale généralisée, de 1,7 point pour les retraités. Adoptée par l'Assemblée nationale, la mesure a été rejetée mardi par les sénateurs. Je ne suis pas hostile à une convergence progressive de la CSG des retraités et des actifs. Mais cette hausse n'est pas une convergence. Elle est perçue comme injuste et punitive, notamment pour les tranches supérieures qui ne bénéficient pas de compensation, notamment par la taxe d'habitation. Le reste du texte, en revanche, n'a pas été sujet à polémique. Mercredi, les sénateurs ont validé la transformation du crédit d'impôt compétitivité emploi. Le CICE, jugé inefficace, sera remplacé en 2019 par une baisse des cotisations sociales pour les entreprises. Les allégements de cotisations patronales qui interviendront en 2019 toucheront en priorité les bas salaires. C'est un moyen direct, une mesure supplémentaire pour renforcer la compétitivité de la production française et favoriser l'embauche de nouveaux salariés. Autre mesure concernant les charges sociales, le Sénat a approuvé dans la foulée la suppression du RSI, le très décrié régime social des indépendants. Ils passeront au régime général au plus tard en 2020. En fin jeudi, les sénateurs ont dit oui à la modification de plusieurs taxes. Celle sur le tabac va augmenter. Le paquet de cigarettes passera progressivement à 10 euros d'ici 2020. La taxe soda, quant à elle, sera désormais modulée en fonction du taux de sucre contenu dans les boissons. Les sénateurs en ont profité pour supprimer une autre taxe, celle sur les eaux minérales, jugée incohérente. Laurence Rossignol, le Sénat a donc rejeté la hausse d'un 1,7 point de la CSG pour les retraités. Est-ce que c'est une bonne chose selon vous ? Oui, parce que c'était une mesure très injuste. Considérez que la solidarité doit se faire entre les retraités et les actifs. D'autant que les actifs vont avoir une compensation par la baisse des cotisations sociales, donc une augmentation du net sur la feuille de salaire. Mais les retraités, eux, ne sont pas bénéficiaires d'une mesure identique. Donc l'augmentation de la CSG pour les retraités, c'est une perte sèche de revenus. Pour ceux qui sont au-dessus de 1 200 euros, je considère pour ma part que 6 200 euros, du fait de la moyenne des retraites, peut être considérée comme une retraite plutôt plus élevée que la moyenne. Oui, mais comme moyen de vivre et comme capacité de pouvoir d'achat, ça reste faible 1 200 euros. Donc c'est une mesure injuste, d'autant que les problèmes de répartition des richesses en France et dans le monde ne sont pas entre les actifs et ceux qui ont été actifs avant eux. C'est entre ceux qui profitent à fond de la mondialisation, de la financiarisation de l'économie. Et ceux-là ont par ailleurs été bien servis par le gouvernement, avec à la fois la modification de l'ISF qui devient maintenant un impôt exclusivement sur le patrimoine immobilier et n'est plus un impôt sur les actifs financiers en particulier ou la flat tax. Donc c'est très injuste de la part du gouvernement de vouloir faire financer par les retraités ou par les familles, on en parlera peut-être tout à l'heure avec la diminution de la page, les énormes cadeaux fiscaux qui sont faits à 10% de la population. Justement la page, la prestation d'allocations versées aux parents d'enfants de moins de 3 ans. Alors on vous a entendu dans l'hémicycle du Sénat cette semaine, où vous avez eu un échange assez musclé avec la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Donc le projet du gouvernement c'est de baisser cette allocation, sans rentrer dans les détails en tout cas. Il dit vouloir faire une mesure de simplification, qui va être bonne pour les familles. Vous ce n'est pas du tout votre avis. Qu'est-ce que vous reprochez au gouvernement ? Vous qui avez été ministre ? La page, cette prestation est versée déjà sous condition de ressources pour les familles qui ont 30 000 euros de revenus annuels. Le gouvernement baisse le plafond à 26 000 euros. Ça veut dire que 150 000 familles qui gagnent entre 26 000 euros et 30 000 euros, ce n'est pas quand même des gens, on ne peut pas les démontrer du doigt, comme étant les profiteurs de la société française, vont perdre cette allocation. Ce n'est pas des familles riches. Ils vont perdre cette allocation. Et puis il y a une autre mesure qui est un alignement de prestations, qui va faire baisser la prestation de 15 euros. Ce que j'ai dit à la ministre, ce qui par ailleurs a des mesures que je soutiens, en particulier en faveur des familles monoparentales, des mesures nouvelles. Ce que j'ai dit à la ministre, c'est que d'abord, si elle pouvait faire des mesures nouvelles, c'était parce que nous, nous avions fait des économies et ramené le budget de la caisse d'allocation familiale, de prestations familiales, à l'équilibre. Ce qui lui permet de poursuivre ce que j'avais déjà engagé, c'est-à-dire un réajustement de la politique familiale en faveur des familles monoparentales. Et que par ailleurs, les économies que nous avions faites par la modulation, et pour être dans les choses un peu crûment, on a fait le plus dur du travail quand on a fait la modulation des allocations familiales. Donc vous êtes énervée ? Non, je ne me suis pas énervée, j'étais très calme. J'ai simplement dit que cette mesure ne me paraissait pas nécessaire, qu'elle était injuste et qu'elle n'était pas utile, ni budgétairement, ni socialement. Et je lui ai demandé pourquoi elle n'avait pas choisi d'aligner sur le plafond le plus élevé, et pourquoi elle choisissait de faire sortir 150 000 familles. Il n'était pas nécessaire de faire des nouvelles économies dans la branche famille cette année. Laurence Rossignol, on va maintenant parler de l'une des prochaines réformes voulues par Emmanuel Macron, la réforme du Parlement. C'était une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Réduction du nombre de parlementaires, limitation du cumul des mandats dans le temps, introduction d'une dose proportionnelle. Cette semaine, Gérard Larcher a mis cette réforme sur les rails en constituant des groupes de travail. Mais attention, les sénateurs ont leur ligne rouge. Héloïse Grégoire. Gérard Larcher a débuté une série de consultations ce matin sur la réforme institutionnelle. Le président du Sénat a rencontré les présidents de groupes afin d'étudier leurs différents points de vue. Pour l'instant, deux lignes rouges se dessinent, le non-cumul des mandats dans le temps et la baisse du nombre de sénateurs. La baisse du nombre de sénateurs ne devait pas être supportée par les territoires les plus fragiles. Nous sommes une chambre qui représente les territoires. C'est l'article 24 de la Constitution. Par conséquent, il faudra que si on s'accorde pour la baisse du nombre de sénateurs, il faudra aussi s'accorder sur le mode de désignation des sénateurs et sur la représentation des territoires qui sont fragiles d'un point de vue démographique. Il n'est pas question que cette réforme se fasse sur le dos de cette France périphérique. Pour François Patria, un compromis peut être trouvé sur la question du non-cumul des mandats dans le temps. « Cette limite des emplois dans le temps qui est appliquée aujourd'hui aux chefs de l'État, puisqu'on ne peut pas faire plus de deux mandats pour la République, doit s'appliquer peut-être sous une autre forme. En tout cas pas pour les petits mandats locaux, mais enfin pour les grands mandats, à condition, une seule condition, c'est qu'ils s'accompagnent d'un véritable statut de l'élu. » Le gouvernement reste optimiste pour une réforme de la Constitution courant 2018. Dès la semaine prochaine, Gérard Larcher devrait recevoir une nouvelle fois les présidents de groupe, pour au total une dizaine de réunions jusqu'en janvier prochain. Laurence Rossignol, est-ce que vous allez la voter, la soutenir, cette réforme ? Écoutez, à cette étape, je n'en sais strictement rien, mais il y a quelque chose qui me trouble dans la méthode, qui est choisie. En fait, on jette deux propositions, qui certes étaient un programme du président de la République, mais enfin il y avait d'autres choses qui étaient dans son programme et qui ne sont pas mises en œuvre, ou qui sont différées. Donc ce n'est pas un argument suffisant pour dire qu'on doit tous s'incliner devant. C'est à la fois la baisse du nombre, la réduction du nombre de parlementaires et pas simplement du nombre de sénateurs, et la question du cumul des membres dans le temps. Or, la bonne méthode, c'est de partir du diagnostic. Quel est aujourd'hui l'état des lieux de la démocratie française ? Qu'est-ce qui fonctionne bien ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien ? Et puis après, en fonction du diagnostic, il faut faire des propositions et faire évoluer la démocratie. J'observe en particulier sur la réduction du nombre de parlementaires. Pour moi, c'est une proposition populiste. Voilà, tout ce qu'il y a de plus populiste. Il y a aujourd'hui une grande défiance à l'égard des élus qui tient davantage, à mon sens, à notre incapacité collective et depuis 30 ans à résoudre la question du chômage. C'est-à-dire que les gens pensent qu'on ne sert à rien parce qu'on ne change pas le sujet central qui est l'action du chômage. Donc du coup, comme les élus ne servent à rien, on sera toujours de trop. On peut changer le nombre. Si on est inefficace, il y en aura toujours de trop pour les gens. Donc c'est une mesure populiste. Juste un instant. Je ne crois pas en un instant que la baisse du nombre des parlementaires va ramener aux urnes des gens qui s'en sont éloignés. Je n'y crois pas. Et je pense par ailleurs qu'on a des injonctions contradictoires. Nos citoyens attendent de nous qu'on soit très présents sur le terrain. Quand ils voient les photos de l'Assemblée ou du Sénat avec des rangs un peu dispersés, ils disent mais qu'est-ce qu'ils font ? Et quand on n'est pas avec eux au quotidien sur le terrain, ils nous disent qu'on est absent. Donc là, on a un vrai sujet. C'est comment on articule tout ça. Et ce n'est pas en étant moins nombreux qu'on va répondre à cette question-là. En étant moins nombreux, si vous êtes moins nombreux, vous serez moins efficace. Et que le lien qui existe entre les représentants de la nation ou les représentants des territoires sénateurs que vous êtes va se distendre. Je dis surtout que moins nombreux, on retrouvera les mêmes sujets qui sont des sujets qui tiennent un peu au contrôle de ce qu'on fait quand même. Je ne suis pas favorable au mandat impératif. Mais comment on rend compte ? Comment on associe nos concitoyens à des décisions qui sont des décisions qui n'ont pas forcément été indiquées dans les programmes de campagne ? Comment la démocratie vivante peut s'exprimer ? La proportionnelle, c'est une piste. Et c'est une piste intéressante. Mais elle ne suffit pas aujourd'hui pour résoudre les problèmes de la démocratie française. Et sur la limitation du nombre de mandats dans le temps. C'est que Gérard Larcher y est très opposé à ce niveau aussi. Oui, moi j'y suis plutôt favorable. D'autant que ce que j'ai observé, c'est que le premier mandat, on met des choses en route, on apprend. Le deuxième, on réalise. Et le troisième, on confirme ce qu'on a voulu faire. Et on n'est plus forcément en situation pour réexaminer son bilan et évoluer. Donc qu'on arrête à trois mandats me paraît une bonne chose. Et puis d'autant qu'on nous reproche souvent d'être des professionnels de la politique. C'est sûr qu'avec trois mandats, on devient des professionnels. Encore que je veux dire une chose sur cette histoire de professionnels, c'est qu'on n'est pas des professionnels. Mais en tous les cas, ça nous prend tout notre temps. Voilà, on a beaucoup de mal à faire autre chose à côté. Et le niveau de technicité exigé est aussi très élevé. Donc on ne peut pas être des dilettantes de la politique non plus. Et s'il y avait une ligne rouge que vous mettriez dans cette réforme, laquelle serait-elle ? Écoutez, moi je... Pas du tout touchée. La ligne rouge, c'est l'absence de tête des lieux. Voilà, c'est la méthode. Eh bien c'est clair, on va passer à notre troisième thème, un thème que vous connaissez bien, l'âge du consentement sexuel qui divise les députés. Le débat a été relancé ces derniers jours avec l'acquittement d'un homme accusé de viol sur une fillette de 11 ans. La ministre de la Justice a été interpellée mardi lors des questions au gouvernement. Explication de Stéphanie Despierre. A partir de quel âge peut-on considérer qu'un mineur est sexuellement consentant ? Le débat a été déclenché mercredi après l'acquittement d'un homme accusé de viol sur une enfant de 11 ans. La cour d'assises de Seine-et-Marne a estimé qu'il n'y avait pas eu de contraintes. Plusieurs députés réclament un changement de la loi. Ce verdict laisse donc à penser qu'une enfant de 11 ans peut avoir librement consenti à ce rapport sexuel. Nous sommes bouleversés mais c'est aujourd'hui le droit qui doit être bouleversé. Il faut créer un seuil de présomption de non-consentement et le porter à l'âge de la majorité sexuelle, 15 ans. Pour qu'il y ait un âge en dessous duquel le discernement et le consentement ne puisse être invoqué. Le Haut Conseil à l'égalité préconise un seuil à 13 ans. La ministre de la Justice confirme que les réflexions sont en cours. La question effectivement qui est aujourd'hui posée c'est celle de l'établissement d'un seuil en deçà duquel le consentement du mineur est présumé ne pas existé. Beaucoup de pays européens ont établi cette règle avec des seuils d'âge différents qui varient globalement entre 13 et 15 ans. Nous sommes en train de réfléchir au meilleur âge possible et évidemment nous le ferons avec l'ensemble des parties prenantes. Déjà en septembre, une précédente affaire judiciaire avait créé la polémique. Une députée, Les Républicains, avait déposé une proposition de loi pour fixer l'âge du consentement pour un rapport sexuel. J'ai mis 14 ans mais voilà, c'est quelque chose qui est plus de l'ordre du ressenti que de l'analyse scientifique et je pense qu'il pourrait être intéressant de consulter des associations, des juges, des gens qui ont professionnellement l'habitude d'être confrontés à ce genre de problème pour réfléchir à quel âge on fixe cette limite. Le débat devra être tranché rapidement. Les ministres de la justice et de l'égalité femmes-hommes ont promis de définir cet âge du consentement sexuel dans la loi contre les violences sexistes et sexuelles prévue en 2018. Voilà, la fixation du bon âge si je puis dire divise les parlementaires. Est-ce que vous comprenez que ce type de débat puisse faire division ? Ça ne devrait pas être le cas ? Oui, bien sûr. Mais on peut peut-être éviter de faire comme sur tout sujet un débat binaire avec les partisans du 13 ans et les partisans du 15 ans les uns étant les amis des violeurs et les autres les protecteurs des enfants. Ce n'est pas ça le sujet. Moi, j'ai déposé une proposition de loi aussi sur la question du consentement et d'autres sujets relatifs à la protection des mineurs en matière de violences sexuelles. J'ai mis le seuil de 15 ans. J'ai mis 15 ans parce que, contrairement à ce que dit la députée qui posait la question il y a un instant, il n'y a pas d'âge de la majorité sexuelle. On déduit du code pénal qui fixe à 15 ans l'âge auquel il y a une présomption d'atteinte sexuelle. C'est-à-dire que tout rapport sexuel tout rapport entre un mineur et de moins de 15 ans et un majeur est considéré comme étant une atteinte sexuelle sans que c'est dans le code pénal. Et c'est à partir de là qu'on en déduit un âge d'une majorité sexuelle. Mais c'est un concept faux par ailleurs. Moi, j'ai aligné l'âge de présomption pour le viol sur celui des atteintes sexuelles. Ça m'a semblé plus simple. Mais je suis tout à fait ouverte. Ce dont tout le monde a peur, la réalité, c'est de se retrouver dans une situation où on aurait une jeune fille de 14 ans ou un jeune garçon de 14 ans qui vivrait une grande histoire d'amour avec un majeur de 18 ans. Et là, on voit revenir l'ordre moral, les parents qui attaquent, etc. C'est déjà le cas aujourd'hui. On peut le faire. On aura une condamnation pour atteinte sexuelle. On n'aura pas une condamnation pour viol. Vous allez me dire que c'est moins grave. Mais enfin, quand même, c'est une grosse condamnation celle pour atteinte sexuelle. Moi, je suis ouverte à la discussion. Les pays autour de nous sont plutôt, entre 14 et 16. Et puis, j'ai vu cette campagne aux Etats-Unis, je ne sais pas si vous l'avez vue, de ces femmes qui postent des photos d'elles à 13 ans en disant « Regardez, à 13 ans, j'étais une petite fille, je n'étais pas une femme. » Donc, il ne faut pas se précipiter pour légiférer ? Ah si, il faut se précipiter pour légiférer. Il faut, bien sûr, il faut légiférer très vite. Je pense que le gouvernement, j'espère que le projet de loi qui est en préparation a déjà été transmis au Conseil d'État parce que ça fait quand même plusieurs semaines qu'on en parle. La loi visiblement annoncée pour le printemps ? Oui, oui, mais je pense qu'on pourrait aller plus vite. Moi, je propose au gouvernement prendre ma proposition de loi, je la mets à sa disposition et après, dans le débat parlementaire, Muriel Salmona, qui est la responsable de l'association Mémoire Trauma, fixe le seuil à 15 ans. Les magistrats, j'en ai interrogé hier, sont plutôt, pour certains, autour de 14. Et je pense que surtout, ce qu'il faut fixer, c'est une règle collective. Tout rapport sexuel entre un majeur et un mineur ne peut pas être considéré comme étant fondé sur le consentement du mineur dès lors que ce mineur a moins de 15 ans, c'est déjà la loi et c'est un viol et ça peut être un viol s'il y a eu pénétration. Avant d'accueillir Jim Jarassé du Figaro, on va parler d'un sujet qui vous tient à cœur, l'environnement. Cette semaine avait lieu la COP 23. Emmanuel Macron a prononcé un discours lors de cette COP 23. Emmanuel Macron qui accueillera également le sommet de Paris le 12 décembre. Est-ce que vous saluez son combat dans ce domaine ? Oui, je salue le combat d'Emmanuel Macron dans ce domaine. Il est très présent sur la scène internationale pour faire vivre l'accord de Paris et ramener tous les pays. En même temps, pour parler d'Emmanuel Macron, je pense que... D'abord, je suis très inquiète. Les résultats de la COP 23 sont extrêmement décevants, peut-on dire, et je suis inquiète au sens où je finis par penser de manière très attristée que les forces économiques qui dirigent cette planète et les gouvernements qui sont bien impuissants à leur côté ou qui ne veulent pas se donner la capacité d'être puissants vont saigner la planète jusqu'à sa dernière goutte. C'est quand même ça qui est en cause aujourd'hui. que peut-on faire ? Que peut-on faire ? C'est ça qui est en cause aujourd'hui. C'est que sans les Américains, effectivement, on peut faire, mais on ne peut pas faire. Et c'est la question du changement de modèle. Nous ne pourrons pas continuer de vivre comme nous vivons et en même temps de nous protéger contre les divers désastres environnementaux qu'ils soient liés à l'agriculture intensive. Il faut à la fois nourrir tout le monde, faire travailler tout le monde et protéger la planète. C'est une sacrée équation. Quand Emmanuel Macron dit que l'Europe se substituera aux Américains, pour vous ce n'est pas possible ? Pour le financement du GIEC. Pour le financement du GIEC, bien sûr que c'est possible. L'Europe a les moyens de financer le GIEC. Mais le GIEC est un outil extrêmement utile dans la lutte climatique. Mais il faut poser la question du changement de modèle. Et j'avais tiqué quand Nicolas Hulot a annoncé le report des dates de fermeture des centrales nucléaires. Non pas... Passant de 2025 à 2030 vers 2030. 2030, 2035. C'est-à-dire que c'est reporté si nédié. La question n'est pas est-ce que c'était techniquement possible, c'est qu'est-ce que ça signifie ? Et je ne crois pas que quand on accepte de prolonger les centrales nucléaires, ça veut dire qu'on va être pour autant plus efficace dans la lutte contre les émissions de carbone. Et donc, nous sommes confrontés au changement de modèle. Et le changement de modèle, je ne le vois pas. J'entends quand même beaucoup dans ce gouvernement comme dans beaucoup d'autres, un discours très productiviste, qui n'est pas compatible avec nos ambitions en matière environnementale. Laurence Rossignol, c'est l'heure de passer à la partie politique de Parlement Hebdo. Ah bon, c'était bien. Et nous accueillons Jim Jarassé, notre partenaire du Figaro. Bonjour Jim, c'est à vous. Bonjour Laurence Rossignol. Bonjour. Plus que jamais, nous sommes Charlie, c'est l'appel que vous avez lancé il y a quelques jours dans l'hémicycle du Sénat pour critiquer ceux qui critiquent justement les unes de Charlie Hebdo sur l'affaire Ramadan. Est-ce que vous incluez dans cet appel Edwin Plenel, le patron de Mediapart ? Bien sûr. Qui est sur le feu des critiques actuelles. Bien sûr. D'abord, Edwin Plenel a réagi de manière excessive. En fin de compte, Edwin Plenel ne supporte pas non plus les unes ironiques et grinçantes de Charlie Hebdo. Et il n'est pas le seul. Je vous rappelle quand même juste ceux qui régulièrement sont à la une de Charlie Hebdo, ce sont les catholiques avec des dessins incroyables. Et à chaque fois, ils ne demandent pas à ce qu'on leur présente des excuses. Donc Edwin Plenel a mal réagi parce que derrière cette affaire de Charlie Hebdo, il y en a une autre parce que c'est lié à l'affaire Tariq Ramadan. Et le débat, et j'avais interpellé effectivement Edwin Plenel récemment dans une autre émission, c'est qu'Edwin Plenel a fait partie de ceux qui d'abord au cours des dernières années se sont érigés en commandeur nous disant qui était bien à gauche, qui n'était pas bien à gauche, qui était dans la bonne ligne, qui était honnête, qui n'était pas honnête. Bon, déjà, un peu de modestie parce qu'Edwin Plenel a pendant plusieurs années, alors qu'on lui disait que Tariq Ramadan était un individu ambigu et dangereux sur le plan idéologique, il a préféré continuer de s'afficher avec lui. Et c'était nous qui avons été mis en accusation Caroline Fouresse, moi-même, tous ceux qui disaient qu'on ne pouvait pas. Il a fait preuve de complaisance comme dit Manuel Valls ? Mais bien sûr qu'il a fait preuve de complaisance quand on disait qu'il y avait un problème avec Tariq Ramadan, comment quelqu'un d'aussi ambigu sur la lapidation peut être considéré comme un islamologue fréquentable et avec lequel on peut essayer de construire ensemble quelque chose. Tariq Ramadan est en dehors du cadre républicain et ceux qui l'ont soutenu ont été aveuglés parce qu'ils se sont trompés de combat. Manuel Valls justement a eu des propos très durs cette semaine contre cette gauche qui l'accuse de complaisance avec l'islam radical. Il a dit je veux qu'il rende gorge. Est-ce que vous êtes sur la même ligne que lui ? Non, je ne parle pas. Je suis... C'est des mots très forts. Oui, c'est des mots très forts. Ce n'étaient pas des mots que j'ai employés. Moi, j'ai demandé par exemple à Edvi Plenel de faire ses excuses à Caroline Fouresse pour l'avoir insultée et méprisée pendant des années malgré la justesse et la véracité de son analyse de Tariq Ramadan. D'abord, sur ces affaires de laïcité, il faut poser les choses dans le bon ordre. Première cible, la droite et l'extrême droite qui se sont appropriées la laïcité pour la dévoyer et qui en fait ne défendent pas la laïcité mais se servent de la laïcité pour promouvoir l'identité chrétienne de la France ce qui est profondément contradictoire avec l'idée même de la laïcité et qui veulent faire de la laïcité une arme anti-musulman pour promouvoir l'identité chrétienne de la France. Ça, ce sont les premiers qui ont biaisé le débat. Après, à gauche, c'est vrai que nous avons une discussion qui n'a jamais été réellement et sainement traitée. Qui est en train d'exploser aujourd'hui. Qui est en train d'exploser parce que vous savez, quand on laisse le couvercle de la cocotte minute sur la cocotte minute et qu'on s'en va avec le feu dessous, ces deux gauches irréconciliables aujourd'hui ? Écoutez, la notion d'irréconciliable me paraît trop définitive. Trop définitive. Ce que j'observe, c'est que pour le moment, il y a deux gauches qui ne sont pas d'accord sur la manière dont il faut aujourd'hui traiter le fondamentaliste islamiste. Et qui, je veux juste dire une chose, les fondamentalistes islamistes sont les premiers adversaires des musulmans, de la République et des musulmans qui veulent vivre dans la République. On a parlé d'un socialiste cette semaine, il s'agit de Thierry Marshall-Beck. Il est accusé d'harcèlement et d'agression sexuelle par une série de militantes socialistes. C'est une affaire très grave. Est-ce que vous réclamez des sanctions, une exclusion des suites judiciaires comme le PS le fait ? Alors, sur la question des sanctions, une première remarque, c'est que je crois que Thierry Marshall-Beck est déjà plus au Parti Socialiste. On m'a dit, on va tout depuis deux ans, donc ça tombe bien. Non, moi, ce qui m'a énormément troublée dans cette affaire, c'est que j'ai occupé des fonctions, je suis identifiée dans mon parti comme étant une protectrice des femmes. Comment est-ce possible que ça ne soit pas jamais remonté jusqu'à mes oreilles ? Et ce que j'en ai discuté avec d'autres collègues de la direction provisoire du parti ou du bureau national, je veux savoir aujourd'hui comment... Non, je veux comprendre. D'abord, je veux comprendre. Une enquête interne, peut-être ? Oui, voilà. Effectivement, on peut appeler ça une enquête interne. Il faudra trouver un mot qui ne soit pas... Pour expliquer l'omerta. Voilà, je ne veux pas être la boeuf-carotte de cette affaire. Il y a une omerta sur le sujet ? Je veux comprendre comment est-ce possible que des comportements de ce type, pas qu'il y ait un Thierry Marshallbeck, des Thierry Marshallbeck, il y en a partout et malheureusement, il y en aura encore d'autres à l'issue de tout ça. C'est comment est-ce possible qu'un individu soumette des femmes autour de lui, qu'elle conserve ça pour elle-même ou que ceux à qui elles en parlent ne puissent pas régler. Et on a tous un problème en fait, qui est une espèce de corporatisme. Pour parler très concrètement, il y a des gens qui ont couvert, selon vous, Thierry Marshallbeck ? Mais c'est ce que je veux savoir. Je ne dirais pas couvert. Je pense qu'il y a des gens qui probablement n'ont pas mesuré, n'ont pas su comment faire. Benoît Hamon avait été averti en 2015 par une militante sur le sujet. Il n'a rien fait, a priori. C'est ce que dit Libération. Mais justement, quand je dis qu'il faut qu'il y ait un travail d'enquête interne pour comprendre, ce n'est pas simplement les responsabilités. C'est une affaire donc ce n'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est comment on peut faire pour que ça ne se reproduise pas chez nous et chez les autres. Ce sera la question de la fin. Merci Laurence Rossinol et on se retrouve très bientôt sur LCP Public Sénat. Ciao, ciao.